Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo de présentation d'un support de smartphone à mettre dans votre véhicule qui combine deux méthodes d'accroche, on va voir dans cette vidéo comment ça fonctionne je vous mets tous les liens en description ou dans l'espace commentaire pour retrouver ce produit au meilleur prix il se pourrait même que S-Fast me donne un code de réduction qui soit encore valable à l'heure actuelle donc allez bien checker au bas de la vidéo dans l'espace commentaire ou dans la description donc S-Fast m'a envoyé ce modèle D7 qui est donc un support smartphone magnétique donc ça c'est vraiment le top et ça tombe super bien parce que le modèle que j'avais acheté chez Action a cassé tout simplement et je dois dire que je préfère nettement ce type de fixation magnétique plutôt que la fameuse pince là qui doit venir tout simplement pincer autour du smartphone donc tout ça c'est terminé avec finalement ce support de smartphone qu'on va découvrir ensemble donc comme je le disais il y a deux méthodes d'accroche il y a une première méthode qu'on va fixer ici un support directement sur la grille de ventilation et une deuxième méthode on va pouvoir fixer donc le smartphone sur le tableau de bord donc on voit ce qui se passe à l'intérieur, à l'intérieur des packages alors ici on est sur le premier système d'accroche vous voyez ici on fixe et alors il y a une vis, il y a une petite cale rouge ici qui va venir pincer tout simplement la ventilation comme ça vous voyez plus ou moins à quoi ça ressemble on a forcément ici un tas d'autocollants magnétiques donc ça forcément si vous voulez rendre votre smartphone magnétique vous allez devoir y apposer un aimant tout simplement alors moi je suis déjà très friand de ce système et l'aimant soit vous le collez sur le smartphone c'est plutôt déconseillé soit vous le collez au verso de la coque de protection en ce qui nous concerne on colle chacun de nos smartphones on a cette petite surface aimantée sur la coque et comme ça on peut venir tout simplement le poser on va voir ça ensemble donc ça c'est le premier système de fixation donc ici sur la grille et alors ce qu'on va voir donc ici c'est la tête magnétique tout simplement la voici et regardez un petit peu donc voilà vous avez certainement compris le système donc quand vous aurez fixé ça dans votre voiture sur la grille de ventilation par exemple vous rentrez dans votre voiture vous mettez votre téléphone comme ça et c'est nickel il n'y a pas besoin de serrer etc de régler la ventouse sur le pare-brise et aucun risque non plus que ça tombe vu que c'est extrêmement puissant en termes d'aimant tout simplement alors la deuxième méthode elle se fait à l'aide de ces deux ustensiles le premier vous venez le coller sur votre tableau de bord de cette manière là par exemple et puis vous avez ici une ventouse en fait et bien tout simplement vous l'avez compris ce système de ventouse va pouvoir s'appliquer sur le support qui sera collé au tableau de bord et puis vous viendrez mettre ici votre support magnétique de smartphone et puis on pose le smartphone aussi simplement que ça donc c'est comme ça que ça fonctionne je trouve ça vraiment top franchement pour le prix de nouveau allez checker tous les liens en description dans l'espace commentaire il y aura certainement un code promo durant les premiers jours de diffusion de cette vidéo en tout cas si pas durant les premières semaines ce qu'on va tester maintenant c'est la première méthode de fixation donc on va associer ce module à la tête magnétique la tête on peut la serrer tout simplement mais là on va pouvoir orienter le smartphone donc je ne la serre pas à fond j'insère la tige dans le système de ventilation et puis je viens tourner la molette pour venir en serrage et puis comme vous le voyez mon smartphone je peux venir le poser tout simplement de cette manière on a vraiment un truc qui est discret qui est orientable et comme vous avez vu ça s'installe très très facilement on a vraiment un aimant qui est puissant forcément il ne faut pas donner des coups dedans mais clairement on a quelque chose vraiment de stable voilà vous rentrez dans votre voiture vous posez votre téléphone et c'est parti concernant le deuxième système d'accroche même principe vous l'avez compris on reprend la tête magnétique on vient la clipser tout simplement et là je vais définir que je vais poser ici mon support vous voyez que mon tableau de bord ne se profile pas du tout pour accueillir ce type de support mais pour l'exemple et pour la vidéo je sacrifie mon tableau de bord voilà que je viens poser à ce niveau là voilà on vient faire ventouse voilà on voit déjà que ça tient très très bien et puis mon smartphone je peux venir le poser ici évidemment grâce à la bille qui sert de rotule je viens le placer et comme vous voyez on a vraiment quelque chose ici de très stable qu'on peut orienter un petit peu comme on veut il n'y a aucun souci je suis sûr que vous pourriez mettre une tablette bien plus lourde ça serait nickel voilà donc vous voyez on va le mettre en mode paysage éventuellement donc c'est tout à fait possible je peux même éventuellement le réorienter vers moi il ne me dérange pas dans les grilles de ventilation et comme vous voyez j'ai un support de smartphone GPS parfaitement orientable comme je le veux fixé à mon tableau de bord voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura été utile en tout cas n'hésitez pas à aller checker tous les liens qui se trouvent en description ou dans l'espace commentaire dans tous les cas moi j'opte complètement pour ce support donc de chez Esfast que je vais garder à ce niveau là voilà donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut à checker les liens en description ou dans l'espace commentaire et dans tous les cas je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos salut